Aujourd'hui, nous nous dévoquons à la fronte. Les soldats m'ont dit, quand la colonne se mettra en route, on va te cacher. Si c'est nécessaire, on te couvrira sous des gilets pare-balles. Quand on arrivera sur le front, on verra bien. En général, c'est assez chaotique et peut-être que finalement, le commandant sera d'accord. Une fois sur le front, le commandant était très occupé à organiser son bataillon et j'ai été temporairement oubliée, et puis oubliée à nouveau. Au fil des mois, sur le front, Anastasia a gagné la confiance de cette unité russe. J'ai vraiment été surprise de voir comment ces soldats étaient ouverts, vraiment ouverts. Ils veulent tous rentrer à la maison, ils veulent que cette guerre s'arrête, ils ne prennent pas de plaisir à vivre dans la boue, dans la souffrance. Ils n'aiment pas voir leurs amis mourir autour d'eux, alors que l'avenir est incertain. Personne n'aime ça. Je pense que les soldats, en tout cas ceux que j'ai vus du côté russe, ils veulent tous la fin de cette guerre. Ce film, éminemment pacifiste, a été longuement ovationné lors de la première mondiale à la Mostra de Venise. Anastasia et ses productrices n'en reviennent toujours pas. Ici, à la Mostra, on se sent un peu en décalage avec notre sujet. Les festivals sont importants. Les festivals sont des plateformes de lancement pour les documentaires. C'est pour cela qu'on y participe. On est contentes d'être ici, mais vraiment, ce qui est important pour nous, c'est que le public voit le film et que l'on puisse en débattre ensuite. A contre-courant de la propagande russe et occidentale, le film donne la parole à ceux qui semblent ne plus avoir rien à perdre. Pour nous, c'était une évidence, quand on a eu la possibilité d'accéder à cette parole-là et à une parole libre sans le contrôle du ministère de la Défense ou du ministère de l'information russe, c'était une évidence qu'il fallait saisir l'occasion de recueillir cette parole et d'apporter cette pièce essentielle à l'histoire de cette guerre. On a montré le film à plusieurs avocats russes spécialistes du droit militaire. Ce sont de grands connaisseurs du droit russe qui vivent en Russie. Et finalement, ils étaient tous d'accord. Pour les soldats, il n'y aura pas de soucis. En revanche, le plus grand risque, c'est pour Anastasia. Anastasia ne pourra sans doute pas rentrer à Moscou. Paradoxalement, aujourd'hui, les premières critiques contre son film n'émanent pas des autorités russes mais de lobbies ukrainiens très actifs. Au Canada, suite à des manifestations et des pressions politiques, la diffusion prévue sur la chaîne de l'Ontario a été suspendue. Le festival Toronto, lui, a maintenu la première américaine programmée pour ce vendredi. C'est parti ! C'est parti !